Bienvenue sur Ivoipédia, nous allons vous présenter les Sénifos. Les Sénifos sont des peuples extraordinaires de la Côte d'Ivoire. Le mot Sénifo qui dérive du mot Sénambélé lui-même composé du mot Ségi qui vit du champ et Nambélé qui vit du homme, ce qui signifie globalement ceux qui travaillent au champ. Donc les Sénifos sont à l'origine des personnes qui travaillent au champ. Les Sénifos sont répartis en trois états, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. Ils comprennent environ 1 500 000 personnes réparties en plus d'une trentaine de sous-gros. Nous allons nous intéresser au Sénifos de la Côte d'Ivoire et vous présenter quelques aspects. Donc installez-vous confortablement et c'est parti ! N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. L'entrée de Sénifos en Côte d'Ivoire se déroule en deux étapes. Une du 10e ou 15e siècle et l'autre à partir du 16e siècle. Les ancêtres connus des Sénifos sont les Palakas ou Falafala et les Mioros. Ils vivaient de chasse et de cueillettes. Ils étaient installés dans la région septicrionale du pays Sénifo actuel. Des Sénifos fondaient Kachula puis occupaient petit à petit tout l'espace compris entre la localité actuelle de Bruna, Prikoro, Mankono, Segeda, Touba et Odeni. Du 12e au 14e siècle, naît à son tour Khorogo qui signifie héritage en langue locale. Cette ville est la capitale actuelle du pays Sénifo. Les Sénifos se retrouvent en majorité en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, dans le sud du Mali principalement dans la région de Sikaso et en Côte d'Ivoire au nord, autour de la ville de Brunjali, Tegrela, Khorogo, Fekese-Dougou et Kachula. Les mots Sénifos dérivent du mot Sénifo composé du mot Sénifo, qui signifie ceux qui travaillent au champ. La recherche de toute culture réside dans sa conservation et sa pérennisation. Selon le panthéon Sénifo, nous adorons de multiples divinités. Pour le peuple Sénifo, la vie est constituée de deux principaux modules, à savoir le temps et l'espace. Le temps de vie de toute personne est la manifestation de la volonté du Tout-Puissant Créateur, Dieu, et de l'espace qui est subdivisé en cinq. Le rôle de la femme chez les Sénifos La femme est d'abord une épouse, elle est avant tout une mère. Son honneur est la fécondité. Le Sénifo, sans doute, exigera pour sa femme qu'elle ait un bon caractère, qu'elle soit accueillante avec les étrangers, bonne cuisinière, courageuse, discrète. Mais la fécondité reste la qualité première, au point que si elle est stérile, le marrage risque de se casser. La femme Sénifo est la gardienne de la tradition Sénifo. La danse Ngoron est une danse traditionnelle Sénifo, initiatique, pratiquée par certains Sénifo. Le caractère traditionnel de la danse Ngoron vient de la source originelle et authentique, se pratiquant de génération en génération. Chez le Sénifo, elle est avant tout culturelle et son caractère initiatique marque la fin d'un processus, déjà entamé par les jeunes garçons, sortant tout droit du bois sacré. En fait, elle est dansée ou du moins exécutée par les jeunes filles n'ayant pas encore perdu leur virginité. Supposée être les compagnes de ces jeunes garçons initiés, finissant leur vie initiatique pour eux. Elle est une sorte de compétition pour les jeunes filles. Après les compétitions, la meilleure danseuse est choisie et devient leader des jeunes filles de sa classe de génération. Respect et honneur lui sont désormais rendus au sein du village. Aussi, fête-elle la fierté des siens, mais surtout de son futur repos, car chaque danseuse est censée se marier avec son soupirant. Le Boloï Le Boloï est une danse sacrée Sénifo, elle est aussi appelée danse des hommes panthères, car la bique porte les danseurs et imitent le pillage des séphilés. Cette danse est exécutée pour clore les rites initiatiques. Autrefois exécutée dans les funérailles, le Boloï est aujourd'hui une danse de résurgence. Cependant, elle garde son caractère sacré. Animal fétiche, le Kalao Le Kalao, c'est l'oiseau plus primordial chez les Sénifo. Il est le protecteur par excellence, on l'appelle Seguen. Son ventre est bombé, fait de lui un symbole de fécondité et de fertilité. Il représente et évoque la prospérité. Cet oiseau est dans les mythes Sénifo l'un des cinq premiers animaux apparus sur terre avec le caméléon, la tortue, le serpent et le cocodil. Il transporte les âmes des morts dans l'autre monde et c'est généralement des rites initiatiques du pauvre. Au-delà de la fécondité, le Kalao refème trois grandes notions qui caractérisent le Sénifo. Son doulage, qui signifie qu'il enduit beaucoup pour protéger sa postérité, on dirait qu'il encaisse beaucoup. Son gros vent est le symbole de celui qui sait beaucoup mais ne dit pas. Cela, c'est la connaissance, le savoir qui couvre, qui ne se demande pas à vue d'oeil. Son bec long et pointu représente celui qui parle peu. C'est l'expression de celui qui ne parle que pour s'engager et cet engagement est symbole de détermination. L'initiation au poro se déroule en trois étapes de sept ans. Tous les jeunes garçons prennent part à l'initiation dès l'âge de sept ans jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Toute l'étape de l'initiation se déroule à l'estéreté du village dans les bois sacrés. Les jeunes y trouvent ainsi périodiquement des retraites d'un mois. Les femmes, quant à elles, peuvent être initiées à la première étape après quoi elles ont l'obligation de se marier et sont capables de continuer l'initiation après la ménopause. Comme philosophie du poro, selon le concept de ce n'en faut, l'être mis à sa naissance est dans un état d'animalité. Le poro lui est dispensé afin de faire passer l'état d'animalité à l'état à celui d'homme. Tous les cultes de ce n'en faut vénèrent le catiolo, une divinité féminine, le créateur du colotiolo, le dieu, et qui s'est retiré loin des hommes et a confié à catiolo la gestion du monde. Pendant l'initiation, il existe trois cycles d'initiation, d'une période de sept ans, le coureur qui a lieu pendant la période d'adolescence. L'initiation a alors des charges certaines de corvée et on apprend à certains mots essentiels. Il apprend également les rudiments de la vie communautaire et est amené à faire des sacrifices personnels. Il se doit aussi des essais de la tisana en confectionnant des costumes. Le chulo amène l'initié à philosopher sur le sens de la vie. Durant cette étape, l'on lui révèle bon nombre de secrets qu'il n'aurait pas dû saigner auparavant, notamment des secrets sur la théologie, la philosophie et la vie en communauté. Le kafonu mène à la connaissance suprême et à l'accession au secte fermé des initiés. Le poro comprend également une fin d'enseignement plus matériel. Les initiés sont enseignés sur le calendrier des travaux agricoles, les diverses techniques artisanales, etc. Après la formation, le futur initié se soumet à un test pour déterminer le meilleur d'entre eux, celui qui se verra être le chef de la génération. Ce désame est un ensemble de questions sur la connaissance acquise durant le temps passé dans la forêt. Les cenofos sont essentiellement des paysans qui cultuent le riz, le mine, le maïs, l'igname, le coton, le carité, la mangue ou encore le thé. Les cenofos, comme le nom l'indique, a tous jeté les agriculteurs vaillants. Deux vaillants travailleurs inlassablement attachés à son métier, le travail de la terre. Les cenofos se nourrissaient de ce que ces champs produisaient. Avant l'arrivée des cultures de randes telles que la nacarde ou le coton, les cenofos en général cultivaient le riz, le maïs, l'igname, le sorgho et même la mangue. En fonction de la fertilité et des conditions climatiques, ces cultures vivrières étaient pratiquées dans les zones différentes. Ainsi, les contrôles des savants fortes pour les productions de riz vont imprimer à leur population un gros acéril pour la consommation du riz. Cela va même amener à développer un désintérêt pour les autres produits agricoles mentionnés plus haut au profit de celles que produisent. D'autres, il nous faut adulter le taux, un plat à base de farine de maïs, parce qu'ils produisent à profusion le maïs. Il y en a de même pour les zones qui sélurent les autres cultures comme l'igname et bien d'autres cultures. Au regard de toutes ces réalités évoquées, il ne convient pas d'attribuer à ce peuple une seule habitude alimentaire. Merci d'avoir suivi ce mini-documentaire. Nous vous souhaitons une très bonne journée et aussi rester connectés car il y a plein de sujets qui ont réussi à y voir Pédia. Merci d'avoir regardé cette vidéo !